Salut à tous, je vais vous parler d'un projet qui est plus ou moins cousin avec le projet Fugu Ita. Fugu Ita, c'est comme son nom l'indique, un projet d'origine japonaise. Le Fugu, c'est le poisson globe, le diodon et accessoirement la mascotte d'OpenBSD. Donc vous avez une petite idée. Voilà, Fugu Ita, c'est un projet de live CD basé sur OpenBSD installable. La dernière version développée par Yoshihiro Kawamata, c'est pas facile à dire et je m'excuse auprès de lui, date du mois d'avril 2017. C'est basé sur la version 6.1 d'OpenBSD. Mais ce n'est pas le seul projet qui est d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Je ne sais pas si je ferai un article de blog dessus ou pas, vous pouvez le voir dans la descriptif. C'est le projet Isotope. Isotope, c'est développé par Tuban, qui a développé, qui a écrit un bouquin, surtout hébergé avec OpenBSD. Je vous mettrai dans la descriptif dont la version 3 est sortie récemment. J'ai la version 2 décassée dans ma bibliothèque. Et il a bien sûr développé, déjà j'en ai parlé avec la KISSOS, avec le TKMNU qui est développé par Tuban et qui a été en demi testé par notre ami Arpinux, le papa de la DF et de la KISSOS. Je vous mettrai le lien dans la descriptif. Donc Isotope, le projet, c'est une image live d'installation, enfin une image d'installation d'OpenBSD personnalisée. En gros, c'est un peu ce que se faisait au bout d'un tout début, il proposait une image live et une image d'installation. Là, on a directement une image d'installation pré-disponible. Donc voilà à quoi ça ressemble. Par contre, c'est uniquement par BitTorrent. Donc ça va faire depuis le début de la semaine que je cite et la premièrement c'est bloqué, donc je vais couper la BitTorrent. Donc on peut faire une image clé USB ou hop. Et il y a une première installation, Arpinux, ça fait une vidéo. Mais je me suis dit quand même, j'ai envie d'en parler à ma manière et complémentairement Arpinux. Voilà, donc là. Voilà. Donc c'est basé sur des projets du groupe 3HG. Doyen dans le descriptif, comme d'habitude. Donc, comme j'ai l'habitude de faire m'humuse avec OpenBSD et avec des environnements bureautiques, je me suis aperçu qu'il est mieux, quand on crée une machine virtuelle OpenBSD, de prendre un disque virtuel à taille fixe. Ça ralentit un peu moins que de devoir générer dynamiquement la taille du disque. Donc, j'avais créé un OpenBSD. Voilà. Donc on va l'appeler... C'est une version 0.1 bêta, donc c'est plus une preuve de faisabilité qu'autre chose. Mais déjà, c'est pas mal. On va mettre 2Go de mémoire vive. On va lui créer un disque de... Allez, on va mettre 64Go. Ah zut. Zut, 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 j'ai oublié un truc. Dans le détail, stockage. Donc là, je vais... Je vais recommencer à la machine virtuelle parce que je me suis gouré. J'ai oublié de lui demander à ce que ce soit un disque dur de taille fixe. Enfin, disque virtuel de taille fixe. Ça arrive. Compliance se plantouille. Donc, isotope 0.1 bêta. Suivant. Donc nous avons dit 2Go de mémoire en vive. Ok, désolé, on va tuer maintenant. Suivant. Taille fixe. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Donc, je vais mettre 64Go. Open BSD n'est pas super gourmand. Côté place. Voilà. Je vais peut-être mettre un disque dur de 128, mais 64Go, c'est largement suffisant. Alors, on va dire qu'on ne veut pas de disquette. Clac. Double CPU. Le son, on va garder à C97. Accès par pont. Stockage. Donc, je veux. Isotope 0.1 bêta qui fait 1,5Go. Ok. USB. Ok. Stockage. Ok. Gnana gna gna. Je lui ai fait juste que l'heure est en UTC. Parce que c'est un BSD, donc il s'est géré l'heure en UTC. Et on est parti pour faire mémuse avec Isotope. Donc. Bien sûr, pour les grosses opérations, style copie de certains fichiers qui sont très lourds, je mettrai la vidéo en pause. Poste installation, je mettrai aussi la vidéo en pause parce qu'il y a des étapes un peu longues à faire. Donc, il y aura deux coupures dans la vidéo. Donc, je veux une installation. Donc, je veux le clavier français. Vous voyez aussi, on n'a pas le droit au français de Vorac. Le clavier Bepo. Donc, on va mettre Fredo Isotope pour le nom de l'installation. Ok. Ok. Là, on configure le réseau. Là, je fais ce qu'on appelle une chicken install. En clair, une installation avec des paramètres par défaut. Donc, non, je ne veux pas me configurer l'IPv6. Donc, c'est ok. On va mettre localhost pour la machine. Le mot de passe de route. Bien sûr, je veux Xorg. Non, merci. Je crée mon compte utilisateur avec mon nom complet. Et je rentre le mot de passe. Non. On choisit FusoHorair et sélectionné correctement par défaut. En ce qui me concerne, on peut créer un disque dur en GPT sur une installation en UEFI comme sur une installation en BIOS. Voilà. Donc, là, il va nous créer une partition utilisateur de 34Go. C'est largement suffisant. On prend ton automatique. Donc, là, il va partitionner le disque. Vous voyez quand même, c'est un partitionnement assez prononcé. Il va le formater les partitions. C'est du FFS, je crois que ça s'appelle le système de fichiers d'OpenBSD. OK. Donc, c'est fait. OK. Et là, par contre, vous voyez, le casque n'est pas coché. C'est Site 6.1. Donc, qui contient tous les logiciels en post-installation. On en a besoin. Donc, pour l'avoir, on tape All. Et là, c'est sectionné. Done. Là, on peut ignorer. C'est pas bien grave. Et là, c'est parti. Donc, je mettrai au début la coupure. J'attends qu'ils commencent à installer les paquets. Et dès qu'il va arriver à 6.1, je mets la vidéo en pause. Et je reviendrai dans 5-10 minutes pour la fin de l'installation et le redémarrage. Parce que je crois que le paquet Site 6.1, il doit peser dans les 1,2 Go. Ce qui est quand même un peu long à copier. Quand on voit qu'un paquet qui fait à peu près 50 mégas, il met, on va dire, 25 secondes. Ça fait un peu long. Et encore, j'ai créé une image à disque fixe. Ça aide pas mal. Voilà, vous avez vu, il a mis 33 secondes pour copier les 50 et quelques mégas des fichiers de base. Donc, vous imaginez avec un fichier qui pèse 1,2 Go. Ça fait quand même beaucoup plus long. Beaucoup, beaucoup plus long. On va dire les 5-10 minutes, facile. Là, la première partie est tout automatisée. Donc, là, c'est la base de Duxorg. Et il va nous installer, bien sûr, tous les outils partagés. Et normalement, il va copier après les polices, les serveurs, et il va s'attaquer au paquet qui sera traité pendant la poste d'installation. De mémoire, il y a StoneSoup, il y a Firefox, il y a LibreOffice, il y a les outils de Cups. Il y a quand même un bon équipement logiciel qui est proposé. Autant dire que c'est bien chargé. Voilà. Donc, il nous a dans 17 minutes. Je mets la vidéo en pause. Donc, il est 14h07. Et on se dit à dans 10 minutes. À tout de suite. Voilà. Donc, on est de retour 25 minutes plus tard, à peu près. C'est-à-dire que je faisais tranquillement le redatage, et la machine virtuelle s'est plantée comme une grosse... C'est une version bêta. Donc, j'ai droit à un plantage. Et vous voyez, quand même, il a mis 15 minutes à copier les 1,2 giga du paquet 7.61. Ouais. Donc, donne. Voilà. Donc, en gros, 24 minutes. Ils sont passés. Donc là, on va redémarrer. On va faire un petit reboot. Et normalement, on va pouvoir attaquer la suite. J'étais content quand j'ai eu un grand plantage. J'étais tranquillement en train de faire mon horodatage. La planter. Oh, le méchant. Là, c'est bête. Je le souhaitis. Pourquoi pas. C'est toujours sympa. Donc là, on voit que ça démarre tranquillement. Là, je vais attendre quelques secondes et je remettrai la vidéo en pause en espérant que cette fois-ci, je n'ai pas de plantage. Les arrières du direct, n'est-ce pas ? Ça m'ennuierait un peu d'avoir un deuxième plantage. À la bonne vôtre. Donc là, c'est le premier démarrage. C'est toujours un peu long. Si vous entendez un crépitement, c'est la pluie dehors. Voilà. Et là, il s'occupe de traiter le paquet Sight61. Vous voyez, il installe la Stone Soup. La version 0.18.1. Stone Soup, j'en ai parlé. C'est un jeu de rôle, enfin, un roguelike. J'avais fait une vidéo dessus et malheureusement, ça, c'était mal terminé pour moi. Très mal terminé pour moi même. OUI ! Enfin, pour le personnage que j'avais créé. Donc, il va se dire Stone Soup, Libre Office, Fire Fox, je crois que ça, Thunderbird, et le Thor Browser. Il y a KUPS, il y a GIMP, il y a pas mal de petits outils dont je vous montrerai. une fois l'installation terminée. Autant dire qu'il y a du peuple. Donc là, je vais à nouveau mettre la vidéo en poste parce que je voulais vous montrer le début de la poste d'installation. Donc, je croise les doigts pour que ça ne dure qu'une quinzaine voire une vingtaine de minutes et je vous dis à tout à l'heure. Croisons les doigts. Donc, 13 minutes sont passées. Je me le note pour le redatage. 13 minutes. C'était un peu plus court que je pensais. Donc, on va lancer, on va se connecter maintenant. Et, là, on a un superbe axe qui harte et on a Isotope qui se lance. Donc, je passe en point de plein écran. Voilà. Donc, on va savoir combien de temps, depuis combien de temps la machine virtuelle a chargé. Donc, ça fait en gros 16 minutes qu'elle a démarré. Bien sûr, la consommation mémoire est un peu lourde. C'est pour ça que je vais faire un redémarrage des, enfin, déjà, on va voir ce qu'il y a comme un logiciel installé. Donc, on a Firefox, Tor Browser, Thunderbird, transmission, un outil de configuration du Wi-Fi, LibreOffice, PCman.fm, le Terminal, Gimp, Inkscape, Genie, MPV, Crosstrand Soup. Autant dire déjà qu'on a pas mal de logiciels installés. Donc, on a le gestion d'un fichier PCman.fm qui apparemment manque des répertoires. c'est pas bien grave. Alors, voyons. On a aussi CLI pour les personnes qui aiment les gestion d'un fichier en ligne de commande. Personnellement, je préfère MC. Les coups, les douleurs. Donc, on a le lien vers OpenBSD for All. On a aussi le TK Menu, le clone allégé du Andy Menu. Et on peut voir qu'il y a Redshift pour gérer tout ce qui est les rayons bleus de l'écran. Donc, on a l'outil, voilà, l'ensemble des options du TK Menu. Donc, on voit qu'il y a Escape. Mais je reviendrai dessus. Plus tard, on va commencer par faire redémarrer l'ensemble. Histoire de, parce que 680 mégas de RAM manger, ça fait un peu beaucoup, je trouve. Donc là, on va faire redémarrer la machine virtuelle pour qu'elle reparte de frais. Et qu'elles soient surtout moins chargées. Parce que je pense qu'on peut facilement descendre à, on va dire, 350 mégas. Ça sera un brin mieux. Et puis, c'est mieux quand même de partir l'ensemble frais. Donc, le démarrage un peu long d'OpenBS10, c'est normal. C'est un système un peu long à démarrer. Mais une fois que l'a démarré, on est tranquille pour pas mal de temps. on va repasser en plein écran. Et on va attendre quelques secondes. Et là, on n'est plus qu'en gros dans les 200 mégas qu'on s'en met au démarrage. Ça fait du bien. ça fait qu'en gros il y a 250 mégas. Au lieu de plus de 600. Ça veut dire qu'on a divisé par presque 3 la taille de la consommée. Donc, on a un superbe fond d'écran de notre ami PA. on va aller dans les outils système et lancer l'outil de mise à jour qui va utiliser 6 patchs. C'est un outil développé pour OpenBS10 6.1 qui permet de récupérer des correctifs binaires pour le système. Il m'énerve d'oise. Il faut le taper deux fois. Hop, c'est là. Et d'ailleurs, il y a quelques petits dacs que je m'en excuse. Et là, il va nous rechercher des mises à jour. Avec l'outil OpenUp. Il ne doit pas y avoir grand-chose donc je suppose qu'en 5 000 ce sera plié. Il va naviguer dans tous les fichiers pour voir ce qui a été modifié et récupérer les modifications si nécessaire. Vu l'installation qu'il y a déjà, c'est assez bien rempli je dirais. ça permet de voir ce qui a été installé. donc apparemment nommé à jour curl ça vaut mieux. C'est plus rapide quand même d'occuper le code source de patcher et de compiler. donc j'ai bien pensé donc c'est bien pensé. c'est un peu la limite d'open busy c'est que certains logiciels ne sont pas forcément mis à jour rapidement ça qui est ennuyeux mais c'est quand même largement utilisable parce que je crois que le dernier Firefox ESR c'est 52.2 pas 0.2 c'est pas bien grave ça reste quand même utilisable. donc il nous met aussi à jour TIF ok ah c'est GodScript qui a été mis à jour ok d'accord donc il y a trois paquets enfin deux paquets qui ont été mis à jour et là il nous met un jour GodScript c'est tout ce qui est pour Kubes et compagnie donc on a Gimp D8.18 aussi sympa donc quand même une logitech assez récente sur certains plans on n'est pas non plus dans le extrêmement vieux et ultra obsolète c'est déjà pas si mal que ça donc on voit aussi que les greffons de Giscrimer sont installés c'est une version 0.10 je suppose que OpenBSD 6.2 passera à la génération 1. quelque chose ah je vois qu'il y a la génération 1. quelque chose et on peut apparemment lire les fichiers MP3 parce qu'il y a le meta paquet bad que j'ai pu voir et ugly aussi donc c'est très bien si on récupère des fichiers style sur Alter Music ou autre en format MP3 ce sera lisible très bien pour juste espérer qu'il n'y a pas libre-office à mettre à jour parce que sinon ça sera un peu plus long il faut que je veux dire qu'il y a pas il y a pas On avance on avance on avance Je sais c'est pas super passionnant mais au moins ça permet de voir à peu près ce qu'il y a de disponible J'ai vu aussi qu'on pouvait lire des dvd parce que je vais passer libre dvd css c'est pas plus mal C'est bon donc LibreOffice 5.2 n'a pas été modifié Ouais joie Non parce que quand on considère la taille de LibreOffice 5 Donc il y a LibreXML ok donc on est à 1 2 3 On aura 5-6 mises à jour donc c'est pas excessif Au moins c'est transparent Premise à jour Donc on en est à 1 2 3 4 6 7 mises à jour Il y aura peut-être une dizaine en tout cas c'est pour une sortie en une semaine Sortie en début de semaine où j'enregistre la vidéo c'est pas excessivement lourd Donc on est à 1 2 3 4 6 7 mises à jour Donc on est à 1 2 3 4 7 mises à jour Donc on est à 1 2 3 4 7 mises à jour Ah et il nous met à jour Tor je sais pas si c'est la dernière version en date Parce que je sais que le Tor Browser a été mis à jour récemment Donc je sais pas si c'est la dernière version en date ou pas On verra ça quand on testera Bon désolé c'est un peu long ça fait à peu près 10 minutes je suis désolé Mais j'avais pas envie de couper vous dire voilà vous avez vu je préférais montrer ensemble en action Voilà donc en gros une dizaine de minutes la mise à jour est terminée Il y a eu peut-être 7 8 mises à jour Donc on va voir côté logiciel Donc je sais qu'il y a déjà pas Air Force 52 Mais est-ce qu'il est en français ou pas ? Est-ce que l'équipe a bien francissé tout même pour une version 0.1 bêta ? Comme je connais le perturbant et la compagnie ça doit être le cas Même si le premier démarrage est un peu long Alors est-ce qu'il va me lancer ? Où est-ce qu'il va me planter d'ensemble ? Ah ça y est c'est bon c'est un peu long démarrage donc oui c'est bien en français Avec un lien vers OpenBSD4ALL le site de Tuban et des 3HG Donc si on clique dessus normalement on devrait y accéder Voilà c'est un peu mieux comme ça Avec le wiki, les outils Voilà Et donc c'est avec HTTPS Everywhere et le bloqueur de pub Très bien On voit les personnes qui respectent la vie privée des autres Et qui font tout pour la respecter C'est un Firefox 52.0.2 Donc toujours dans la navigation internet On va voir si c'est le dernier Tor Browser Ou si c'est la précédente version La dernière version du Tor Browser Ou Anonymous Browser Se base sur la version 52 de Mozilla Firefox Donc c'est plus une gâte comme quoi qu'il est out of date Dommage Bon c'est pas super grave parce que c'est une version 0.1 Mais dommage quand même On va changer le fond d'écran tiens aussi Configurer le wallpaper In the end peut-être Dans le coin Alors on va se connecter Alors qu'est-ce qu'il va nous dire ? Bien sûr Il est sa version obsolète Dommage Bien sûr on peut régler le niveau de sécurité Et Ca c'est la version précédente malheureusement Out of date Bon c'est dommage mais c'est pas bien grave Ca sera sûrement corrigé par la suite Donc dans les outils On a un Thunderbird bien sûr Transmission On a la biotique avec LibreOffice 5.2 C'est quand même bien pensé je trouve On dirait pas que c'est du OpenBS Libre Bien sûr ça a ralenti un peu Mais qui penserait qu'en dessous Il y a le système libre Les plus sécurisés au monde Qui fonctionne Qui tourne Je vais changer aussi le fond d'écran Parce que celui-là Bon pfff Il est pas extraordinaire Alors On va mettre Changer le papier peint On va prendre Je sais pas de celui-là Je sais pas ce que ça va donner Bah ça le dessin est PA Pas bas celui-là Avec un diodon un peu grognon Donc vous avez un LibreOffice en français Si vous avez besoin de faire de la biotique Vous pouvez Voilà C'est un peu long par rapport peut-être à la machine virtuelle Qui ralentit un bras l'ensemble Bah sinon ça reste utilisable pour une première bêta je voudrais bien avoir des premières bétas le module de crash que j'ai eu pendant la première tentative d'installation aussi sale de tous les jours on va finir avec Crowdstone Soup la version 0.18 oh ça fait penser à un personnage de dessin animé mais je ne sais plus lequel ah oui je m'en souviens maintenant c'était Orko dans les maîtres de l'univers ça me fait penser je ne sais pas pourquoi et là on a le Dungeon Crawl Stone Soup bon c'est vrai qu'on a les références qu'on peut avoir mais c'est sympa quand même de tomber sur ça voilà et donc là on va prendre Dungeon Crawl on va se mettre ah bête c'est vendredi on va devenir un troll c'est le jour du troll donc on va transformer en troll voilà 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 c'est vrai c'est avec les touches voilà vous voyez vous avez Dungeon Crawl Stone Soup en mode graphique même si je préfère la version de plus récente ça peut toujours de tuer ça peut permettre de tuer le temps c'est mâche cul je crois non c'est contre le cul oui oui voilà bien sûr on a d'autres outils comme Gimp et compagnie mais c'est vraiment du classique Inkscape donc on a vraiment de quoi faire pas mal de petits trucs avec voilà donc là je vais éteindre l'ensemble quand je vois à quoi ressemble la recherche donc c'est super s ah ben c'est pas un petit outil de recherche c'est un petit outil de recherche seulement développé par 3HG je me demande s'il y a des images avec l'outil Cyclope encore bon on va chercher des fichiers est-ce que c'est 4 fiches est-ce que c'est voilà c'est 4 fiches donc c'est vraiment sympa comme ensemble là pour plus espace on a sûrement le TK Menu qui va se charger voilà donc là je vais pas faire beaucoup plus là je vais carrément me déconnecter et arriver à la conclusion donc pour conclure bon vous avez vu la mise à jour est un peu longue mais c'est vraiment pour une première bêta j'en voudrais comme ça beaucoup plus rirement c'est vrai c'est un peu nichesque mais c'est agréable de voir que on ne limite pas le monde du logiciel libre à Linux ça fait plaisir bon j'aime bien OpenBSD ça aide j'espère que cette vidéo vous a plu désolé pour la longueur sur la dernière partie sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye allez c'est parti